Alors, les prêts à tout zéro pour les voitures électriques changent de condition apparemment. Les particuliers souhaitant acquérir ou transformer leur véhicule thermique en électrique peuvent désormais bénéficier d'un prêt à tout zéro, allant jusqu'à 30 000 euros, mais les conditions à remplir viennent de changer. Alors, ça change légèrement, pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, les particuliers souhaitant transformer leur véhicule thermique en électrique bénéficient d'un prêt à tout zéro mobilité PTZM. Le dispositif s'est jusque-là cantonné à l'achat d'un véhicule émettant moins de 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, soit les voitures électriques ou hybrides. L'expérimentation devrait durer deux ans, concernant les particuliers dont le domicile ou lieu d'activité professionnelle situés dans ou à proximité de ZFE, en dépassement régulier des normes de qualité de l'air. On pense ainsi à des grandes métropoles comme Paris-Marseille-Lyon ou Grenoble. Le gouvernement est venu modifier les modalités d'application de ce dispositif via un décret publié le 3 mai au journal officiel, initialement fixé par la loi Climat et Résilience. Les conditions d'attribution ont été assouplies. Le prix maximum des voitures éligibles au PTZM passe ainsi de 45 000 à 47 000 euros. Mais les modalités des prêts ne changent pas tant pour l'achat que Retrofit. Le montant ne peut pas accéder 30 000 euros à rembourser sur 7 ans, tout au plus y compris en leasing, auprès d'une banque ayant signé une convention avec l'État. Le plafond du revenu fiscal de référence par unité de consommation change, dû aussi passant de 14 000 à 14 089 euros. Ce qui ne change pas grand chose pour le coup. D'accord, bon, ok. C'est toujours bon à prendre ces infos concernant les prêts à tout zéro. Voilà, je vous laisse commenter. Merci. Merci.